Oui, donc les chercheurs face à l'appareil normatif, je veux partir du domaine qui est le mien, c'est-à-dire la santé environnementale. J'ai effectivement passé une vingtaine d'années dans un organisme qui s'appelle l'INRS, qui s'appelle toujours l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, et une vingtaine d'autres années dans l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, où j'étais conseiller scientifique. Donc j'ai cette expérience sur deux organismes avec à peu près le même profil et la même conclusion que j'ai pu en tirer. Il y a un appareil normatif dans ce type d'organisme, plus largement sur les enjeux de santé environnementale. Il y a une norme explicite qui est que dans le cas de l'INRS, on est là pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Tout le monde est d'accord sur cet objectif. L'INERIS, c'était prévenir les atteintes de la santé humaine et des biens, des atteintes du fait de l'environnement. Donc, a priori, tout le monde est d'accord. Et puis, il y a la norme implicite. Alors ça, c'est la norme implicite que tout le monde connaît, même si elle n'est pas rédigée, qui n'est pas de vague. Pour résumer les choses. Et à partir du moment où on essaye de travailler par rapport à la norme explicite, on se heurte effectivement à quelques difficultés. Alors c'est ce que j'ai vécu à l'INRS. J'avais effectivement dans ma fonction de chargé de projet, j'avais organisé un programme de recherche sur plusieurs années avec une quinzaine d'équipes au niveau européen qui se terminaient par des programmes multidisciplinaires pour essayer à partir des différentes disciplines scientifiques de répondre à une question qui était quels étaient les risques pour la santé des travailleurs et plus largement la santé de la population d'une famille de substances chimiques qui s'appelait et qui s'appelait toujours d'ailleurs les éthers de glycol, qui était tout à fait intéressante, qui connaît un développement considérable il y a une trentaine d'années puisqu'elle permettait de mélanger l'eau et l'huile. Ça a permis de développer le développement des produits dits à l'eau. Mais les produits dits à l'eau ne marchaient que parce qu'effectivement, il y avait une famille de solvants qui était là et dont une partie s'est avérée être des substances particulièrement toxiques. Donc à partir des premières données de littérature, il m'a semblé utile effectivement de faire le lien entre toutes les disciplines scientifiques pour arriver à émettre un jugement et d'organiser donc une conférence internationale sur le sujet. Ce que j'ai pu mener à bien presque jusqu'au bout, puisque le colloque était prévu en 1994, donc un mois d'avril et 15 jours avant, j'ai été licencié pour faute lourde. La faute lourde, c'est effectivement vous retrouver sans salaire à la fin du mois. C'est le plus violent, c'est quand on rentre avec la voiture, qu'on démolit la maison du patron, quand on tabasse, ça fait vraiment des trucs très très violents. Ce qui m'a valu ce licenciement, c'était de ne pas avoir participé à une réunion. Donc le motif était effectivement assez fragile. Ce qui a donné lieu quelques années plus tard au premier avis de la première jurisprudence de la Cour de cassation sur la protection des lanceurs d'alerte, qui était effectivement de dire à partir du moment où il y a un enjeu de santé publique, eh bien le principe de subordination ne s'applique pas. Et Marie-Angèle Hermitte avait rebondi, dans les jours qui suivaient d'ailleurs, en faisant un article sur cette jurisprudence qui a fondé effectivement la notion de lanceur d'alerte qu'il y a donné après la loi, et tout le travail qu'on a pu faire au sein de Sciences citoyennes à partir de cette question. Ce que j'ai vécu, c'est effectivement pour moi, c'était la limite qu'il ne fallait pas franchir, c'était de sortir, de mettre dans le débat public les enjeux. Et dans ce cas précis, c'était effectivement un enjeu pour la santé des travailleurs, mais un enjeu pour la santé des consommateurs plus largement, la santé de l'environnement d'ailleurs. Ça a passé après, j'ai même réussi à faire interdire un médicament qui utilisait ces toxiques, qui étaient les toxiques de la reproduction, comme excipients. Mais j'avais en même temps une expérience syndicale où j'avais fait ce travail de mettre dans le débat public les connaissances scientifiques, qui a débouché après sur des tableaux de maillet professionnel. Je pense que la plus importante, ça a été la reconnaissance de la bronchite chronique des mineurs de charbon, bronchite chronique qui était bien vécue par les gens, mais qui n'était pas effectivement identifiée comme pour faire l'objet d'un tableau de maladie professionnelle. Et donc sur cette base-là, j'ai continué effectivement à le faire à l'INERIS, plus ou moins facilement d'ailleurs. Et depuis neuf ans, nous avons créé le REST, le Réseau Environnement Santé, avec cette logique de mettre dans le débat public les connaissances scientifiques, de façon à mobiliser la société sur cet enjeu. Et c'est ce que l'on a réussi sur la question du bisphénol A. Tout le monde connaît, j'ai entendu le bisphénol A, je pense. La première bataille est effectivement de rendre compréhensible cet enjeu des perturbateurs endocriniens à partir de la question des biberons bisphénols. Ce qui a été le cas, et ce qu'il nous a fallu faire, c'est déconstruire l'expertise officielle, qui était l'expertise de l'AFSA à l'époque. Ça a été un peu difficile, parce qu'il fallait effectivement, et j'ai utilisé volontairement pendant un certain temps, le nom d'expertise véreuse, en prenant le risque effectivement d'un retour de bâton. Mais en mettant dans le débat public cet enjeu, on a réussi à obtenir l'interdiction et à faire en sorte que l'AFSA soit refondée à l'occasion de la création de l'ANSES, et qui donne aujourd'hui à l'ANSES une image très positive, parce qu'elle fonctionne effectivement sur une autre logique de l'expertise. Ce qui a donné effectivement à la suite, dans la prise de conscience de l'opinion, des votes, alors c'est pour ça que j'aurais un point de vue un peu différent sur le point de vue des politiques, parce qu'effectivement on a réussi à avoir des votes unanimes, quand on a, déjà sur les biberons c'était très largement majoritaire, mais sur les contenants alimentaires c'était un vote unanime droite à gauche, malgré un adversaire, trois adversaires principaux qui étaient BASF, Bayer et Total. Donc ce n'est pas très petit, mais leur incapacité à imposer en tout cas leur débat dans leur façon de voir. Leur façon de voir était très simple en fait, et si vous voulez toujours le vérifier d'ailleurs, il y a le site plastique.org, et c'est toujours assez réjouissant de le lire, il vous explique que le bisphénol A c'est une légende urbaine. Il y a plusieurs milliers d'études sur le sujet, mais ça reste une légende urbaine, au motif qu'effectivement, les données scientifiques les seules à prendre en considération, sont celles qui reposent sur le référentiel des bonnes pratiques de laboratoire. Donc c'est de la novlangue en fait, les bonnes pratiques de laboratoire c'est en fait des mauvaises pratiques, c'est les référentiels d'il y a 40 ans, 50 ans à peu près, mais qui permet effectivement sur un référentiel figé longtemps, d'éliminer toute la littérature scientifique, 95% de la littérature scientifique, au motif que ce n'est pas fait selon les BPL. Alors c'était même un moment présenté, on nous disait, on a respecté les critères de Klimich. Alors vu de l'extérieur, les critères de Klimich, on s'est dit, bon, il suffit de remonter à l'article de Klimich, et on s'aperçoit que M. Klimich travaille toujours peut-être d'ailleurs pour BASF, et donc un conflit d'intérêts manifeste, et M. Klimich avait décidé effectivement avec ses camarades de BASF, qu'il fallait respecter ce protocole des années 70, qui avait la particularité de ne pas tester les faibles doses. Alors qu'en fait, avec le perturbateur endocrinien, le changement de paradigme considérable, c'est qu'effectivement, les effets surviennent aux faibles doses, et peuvent être très différents des effets observés aux fortes doses. Et donc logiquement, la démarche scientifique d'aujourd'hui devrait reposer sur les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, et non pas sur celles d'il y a 50 ans, mais on se heurte encore à ce problème, quand on pose la question notamment du lien entre maladie chronique et environnement, je pense principalement à la question des cancers, on a encore un organisme qui s'appelle l'Institut national du cancer, qui fait un plan cancer, où la dimension cancer-environnement est totalement niée. Il n'y a pas un mot, il y a un mot sur le perturbateur endocrinien, j'ai vérifié quand même, mais c'est sur un, sur un, sur un, quelque chose de tout à fait marginal, le lien, principalement, entre les cancers hormonodépendants, qui sont les principaux cancers aujourd'hui, et le perturbateur endocrinien n'est toujours pas pris en compte par le plan cancer. Donc on se trouve dans cette situation, c'est pour ça que la bataille qu'on mène en tant que RESS, c'est à partir de cet enjeu qui a été gagné sur la prise de conscience des perturbateurs endocriniens, donc on a, quand je dis gagné, c'est parce qu'on a une stratégie nationale perturbateur endocrinien qui a été votée, qui a fait l'objet d'un rapport des inspections générales, qui dit, c'est très bien, il faut continuer, donc on est en train de négocier la deuxième phase, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de porter la question de la santé environnementale comme, non pas comme la, seulement comme la question de la pollution des milieux, mais comme la réponse à la crise sanitaire, faire un enjeu effectivement autour de la crise sanitaire, et à se battre sur l'idée que nous sommes bien en situation de crise sanitaire. Donc là, c'est une bataille importante, et on a un événement et important qui se prépare dans l'anonymat le plus complet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui va être à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l'ONU en septembre 2018. Alors je vais faire comme toi, un sondage. Bon, personne, chaque fois que je fais un sondage, personne ne lève la main. Et c'est pourtant extraordinaire. L'OMS a réussi à faire monter pour la deuxième fois à l'Assemblée Générale de l'ONU la prise de la discussion sur la réponse de la communauté internationale à l'épidémie mondiale de maladies chroniques. Le mot épidémie est utilisé par l'OMS. Avec des propositions, cette fois-ci. La première fois, c'était hier, en 2011. Donc, votez, texte, votez à l'unanimité dans la France. Aujourd'hui, de nouveau, à l'ordre du jour, avec un objectif. Moins de 30% de mortalité prématurée d'ici 2030. Et arrêt de l'épidémie d'obésité et de diabète d'ici 2030. Il faut avoir mouillé la chemise pour arriver à cet objectif. Vous avez remarqué, si vous avez suivi l'actualité en matière de santé, le plan prévention présenté par Agnès Buzyn il y a un peu plus d'un mois est totalement muet sur ce texte. Néanmoins, la France va signer ce texte puisqu'elle était présente à la conférence préparatoire. Certes, ce n'était pas un très haut niveau puisque c'était le chargé des affaires sociales de l'ambassade de France à Montevideo. Donc, il n'y a même pas eu un sous-fif de la direction générale de la santé qui avait fait le déplacement. Il n'a pas pris la parole une seule fois, j'ai vérifié. Donc, j'espère qu'il était là et non pas sur la plage. Mais en tout cas, clairement, on a là une dichotomie, une différence entre l'engagement et la réalité. Et donc là, il y a une brèche et cette brèche, une fois qu'on l'a trouvée, il faut la mettre dans le débat public. C'est-à-dire que si on se contente effectivement de garder cet aspect-là entre nous, ce sera comme il y a sept ans, il n'y aura pas de changement. Donc, l'enjeu, je conclurai, puisque j'ai des gestes désespérés, l'enjeu, mais on va y revenir, pour moi, c'est de mettre les enjeux de la santé environnementale et de la recherche en matière de santé environnementale dans le débat public en partant de ce qui intéresse la société. Ce n'est pas la recherche en tant que telle qui intéresse la société, c'est le pourquoi, le sur quoi de la recherche. Et aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre conscience à la société qui connaît effectivement cette réalité parce qu'elle la vit. Quand le cancer, aujourd'hui, touche une personne sur deux, là, on peut faire le test qui est concerné par le cancer ou un proche concerné par le cancer. Là, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On peut faire la même chose pour le diabète, pour les malichroniques. C'est une épidémie que chacun vit, mais chacun la vit individuellement. Et on a un discours normatif qui est de dire tout ça est normal. c'est le vieillissement, c'est le dépistage, on ne circulait rien à voir. On a eu des spécialistes de ce discours, Thubiana, P.A.S. Cendres, qui nous racontaient que le cancer et l'environnement c'était 0,5%. Et tout le reste, c'était tabac, alcool. Donc on a cette bataille idéologique à mener en attendant de s'appuyer sur la société. Je pense que c'est l'enjeu. Je ne veux pas généraliser, je ne connais pas suffisamment l'ensemble des problématiques de recherche. Tout ne se pose pas exactement de la même façon, mais en tout cas, dans ce domaine-là, la clé de la bataille, c'est d'arriver à faire comprendre et être en phase avec l'attente de la société pour mener cette campagne. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements